Alors, Géraldine, c'est encore chaud. On le voit à l'extérieur, l'humidité était bien présente également cette nuit. Rassure les gens, pour qui c'est difficile, ça achève. Effectivement, ça achève. J'ai des applaudissements du caméraman Maxime aussi. Tout un à cœur pour vous dire que oui, on va retrouver nos normales saisonnières au cours des prochains jours. Il faut être patient quand même. Quoique pour l'ouest du Québec, soit la région de l'Abitibi-Témiscamingue, aujourd'hui, déjà, même, va faire froid par endroit. 14 degrés comme maximum au thermomètre, alors qu'hier, on avait 31,8 degrés. Donc, quand même une chute de plus de 16 degrés aujourd'hui. C'est dû par les précipitations, je veux dire, donc des averses que vous aurez aujourd'hui à travers la province. Ça va se déplacer vers le sud et le centre du Québec. Donc, des précipitations, oui, qui vont toucher l'Outaouais, entre autres, le Grand Montréal en cours d'après-midi, potentiel aussi orageux avec toute l'humidité qu'on a accumulée depuis lundi. Quand même encore ce matin, on a des ressentis 40 pour l'ouest et le sud de la province. Le centre aussi, Québec, ressenti 38. C'est un bel avant-midi. Ciel bleu dégagé ou en alternance soleil-nuage pour finalement avoir davantage de nuages et des averses en après-midi. Bref, de l'instabilité, soit des 60, 70 % de risque de pluie avec des orages. Si vraiment les orages éclatent, on pourrait avoir de bonnes accumulations d'eau. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer aussi pour la Basse-Côte-Nord et la Côte-Nord aujourd'hui. On va donc perdre un peu d'humidité dans l'air. Demain, Montréal, on va avoir perdu un peu d'humidité, mais tout va dépendre aussi des quantités accumulées aujourd'hui. Donc, vraiment, il y a beaucoup d'instabilité et c'est dur de prévoir exactement ce qui va se passer. C'est comme cet été, c'est un régime d'instabilité, donc une bande d'averses assez imprévisible. Donc, des risques de pluie jusqu'à dimanche et voire même jusqu'en début de semaine prochaine parce qu'on voit l'arrivée d'un autre système. Pour Québec, c'est pareil aussi, mais au moins, il y a du positif dans tout ça. C'est qu'on retrouve du confort, donc à Visasus et Selle, qui était tanné d'avoir des températures accablantes au-dessus des 30 degrés. Facteur humidex au-dessus des 40 aussi. Bien là, on va retrouver des 20 degrés au cours des prochains jours. Les averses vont nous aider à ce niveau-là. Merci Géraldine. Passe une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada